Musique 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 Tout le monde a pêché Comme vous avez vu dans la précédente vidéo que je viens de finir de monter avant de monter ici au lac pour pouvoir pêcher tout le monde a pêché au squeléton mojito et ben moi je vais pêcher au dartshad Alors comme je viens de vous le dire on va prendre un squeléton mojito Alors ça par contre je risque de pêcher vite avec ça vraiment parce que du coup ce coloris là il me plaît vraiment et je pense que pour la truite ça va me plaire vraiment j'hésite presque à commencer avec ça je crois que je vais commencer avec ça Musique 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 Est-ce que tu peux nous en dire plus en même temps que tu donnes tout ce que tu as pour faire ta truite de la saison sur les conditions actuelles ressenties ? Je me sens bien, on est là, on est bien, on est au soleil. Calme-toi, calme-toi, je te sens un peu tendu. Il fait beau, il fait un peu frais, on a beaucoup de luminosité dans l'eau donc c'est surtout pour ça que j'ai mis le nouveau petit swat, on vous le montrait tout à l'heure mais regardez au soleil comment c'est beau. Donc voilà, translucide d'eau verte finie par un dos, enfin d'eau haïu, d'eau bleue et ça fait un super coloris dans l'eau, ça fait un super coloris truite. J'ai fait une 55, hyper massive, magnifique, j'ai été refait et je me suis fait défoncer. Et là, avant que vous arriviez, je viens de faire une 48, un beau poisson avec des couleurs super teintées, super noires. Donc on verra si j'arrive à en attraper encore une. Et déjà, 4 poissons avec une moyenne plus de 50, c'est pas trop bon. J'ai dit que le skeleton morito est interdit à partir de maintenant, donc j'ai mis un skeleton yellow. Pas de raison comme tu dis. Merci beaucoup si tu gagnes ! C'est Rivière d'essayage que j'ai vu Amor Bon, j'ai mis un scériton Natural Yellow sur une tête plonante, et j'ai un poisson. Elle est grosse, tu crois ? Non, 45. Non, non. Tu veux le faire ? Yes ! Elle est longue ! Ça crème pas les doigts. 46. On est proissants. On est proissants. Je n'ai rien. Je n'ai rien de temps en temps. Putain, on est limite. Bon alors. Oh ! Elle était vénère celle-là. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en plus, avant de prendre la première touche, j'ai pris un petit... C'est un bébé, mais elle a une proportion des grosses. C'est un bébé, mais elle a une proportion des grosses. C'est ouf ! Attention ! J'ai pris une moelle de l'espace. Putain, mais... Elle a retapé, elle a retapé. Elle a retapé, elle a retapé. Attention ! Oh merde, mon pick-up n'est pas ouvert. C'est joli, ça ! C'est joli, ça ! Oh ! Bon, Kevin vient de faire un poisson. J'ai dit, et si on faisait un doublé ? J'ai pas eu le temps de finir ma phrase. Elle est grosse. Ouais. De toute façon, on en come. ... ... ... Alors ça fait 6 ? On a fait doublé. On a fait doublé. Elle est bien appliquée je crois. Elle est immense. Elle est glace. On est joué les gars. Là les petits doublés. Plus d'odieux. Elle est immense là-dessus. Je pense que la mienne elle rentre dans ta truite. C'est top ça. Les doublés ça fait plaisir. Tu venais de prendre une touche. Tu l'as loupé. Kevin a lancé et il l'a fait. Moi je me suis dit bon c'en était peut-être une autre. Et puis je l'ai fait aussi. Du coup je suis content parce que je suis à 6 poissons en une session. Et mon moyen ne bouge pas. Parce que 46, là quasiment 50, 48, 49. Bref. Premier poisson au dart rose. Donc ça fait vraiment vraiment plaisir. Vraiment en animation avec des petits twitch comme ça. Il se désaxe vraiment bien. Il est fait pour ça. Et ça marche vraiment vraiment top. Et Joah fait doublé derrière. Donc voilà. Un doublé comme ça en famille ça fait vraiment plaisir. Au coup du soir il fait bon. C'est parfait. Bon alors on vient d'arriver au bord du lac. Ça y est on a passé une bonne nid. On a bien pu se reposer de nos émotions d'hier. Et puis on vient d'arriver. C'est magnifique. Comme vous pouvez le voir derrière. Des couleurs dignes du Mordor. C'est vraiment fabuleux. Donc on va pêcher. Et on croise les doigts. On est tous avec des darts chads. C'est parti. Je crois que t'en as une. Qu'est-ce qui se passe selon lui ? J'ai un petit problème. Mes anneaux gel. Je répète. Mes anneaux gel. J'ai pêcher des filles. C'est une ? Mes anneaux gel. J'ai pêcher des filles. A des poissons. C'est un café ! Il est grave ? Aïe 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 ? C'est gros ? Ouais quand même Tu veux mais il est délé Oh ! Oh ! Oh ! C'est bon ! Oh ! après une case chacun ça là elle fait plaisir je vous le dis la coffre et le dart disparu elles sont on vient de s'apercevoir qu'il ya deux gros blocs là et on vient de casser une fois chacun avec yo parce que ben sont dans les blocs donc elles ont frotté le floreau et à vouloir toujours pêcher un peu fin ben voilà et là j'ai laissé couler vraiment 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 j'ai dit allez cool j'ai attendu que leur voie passe vraiment sous 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 les blocs et en rasant d'un côté même une cartouche la coffre et le leur fait de bien celle là bon ce petit dart et que ça marche aussi bien qu'un squelette entre hier et hier soir et maintenant on vient de prendre trois touches lors l'espace d'un quart d'heure et d'art bien et même en linéaire il marche bien et non vraiment un beau beau produit on avait hâte de l'essayer à la truite et il n'y a pas de secret et quand la truite elle le gobe comme ça c'est que ça a l'air de leur faire un sacré poisson encore bien massif qui m'a mis une touche de l'espace voilà un super poisson bien piqué un dart chat coffret un jeu propre et efficace le petit dart chat qui va bien il y a des marques de dents sur le sur la tp quand on se croit au denti voilà petite nouveauté 2021 c'est un con mais quand vous mesurez vos poissons essayez de les mettre déjà sur une toise moulée ça évitera de leur faire perdre le mucus et dans un endroit voilà comme ça ça même si elle saute un peu et manipuler un toujours avec précaution les truites s'il vous plaît parce que c'est bien de les relâcher mais si on les manipule correctement 47 l'eau est très 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 froide tu es bon c'est mieux pour manipuler le truit ah oui ça c'est sûr je contrôle ma bannière je suis au fond hop je reprends contact et qui fait d'art je d'art je d'art je d'art je d'art je d'art je d'art encore ça se dort bien ouais ça se dort de ouf en fait on était pour tout vous dire un petit peu sceptique quand on a reçu ce proto de l'heure il ya des gens qui le trouvent très beau d'autres qu'ils trouvent moins beau c'est un peu des opposés on va dire sur l'esthétique du moins et quand on a commencé à le faire nager bon en linéaire ça nage très très bien bon après vous allez dire oui c'est un chad ok et en fait nous on s'est aperçu notamment ici et sur diverses pêches qu'on aime bien pêcher à darter donc souvent avec les têtes planantes justement triangulaire là pour donner un peu un angle à la halle heure et qui se qui se désaxe de manière erratique un peu comme un poisson en fuite et du coup bah pat il nous a fait un leurre à darter voilà comme ça on était tranquille et on avait un leurre exprès pour ça ce que vous avez vu joy mais souvent les squelettons sur des têtes planantes exprès pour ça en fait donc ça fait un chad qui envoie des vibrations et qui se darte aussi bien et là du coup on a fait un leurre qui est prévu pour ça qui est prêt à pêcher exprès comme ça et ben on a vu que ça marche vraiment vraiment bien et en fait vu qu'il est il a le corps qui est triangulaire aussi quand vous le dartez le la face plate du dessous elle vient montrer le flanc comme ça enfin le montrer le dessous et du coup vu que c'est des coloris qui ont beaucoup de contraste donc là le natural green par exemple mais forcément le poisson quand ce qui même s'il est sur le côté il va voir un coup du aïe ou sur le dos un coup du natural et du coup c'est le leurre est vachement plus identifiable donc c'est vraiment vraiment un leurre intéressant on avait des doutes et tout mais en vrai que ce soit en linéaire ou à darter ce pourquoi il est fait ça marche vraiment pas mal et il a été étudié pour et on vient de voir là sur entre hier et ce matin que ça marche plutôt pas mal donc donc je pense qu'il va rentrer dans notre top 3 des leurres à grosses truites de barrage un concurrent sérieux ce que les temps encore je pense surtout pour voir en fait qu'ils pêchent au squelettons avec une tête à darter et du coup entre les deux son coeur va balancer je pense après moi je pêchais surtout avec les têtes pro et en linéaire donc du coup si vraiment on veut chipoter ça me fera à l'heure pour pêcher linéaire et à l'heure pour pêcher à darter mais mais ouais pour l'instant il devient je pense qu'il est pas très loin de monter sur la marche du podium avec le squelettons là il est une plage si quand on arrive à la plage j'ai pas fait un boisson on va remonter ma table Quelqu'un remonte ma canne. Quoi ? Je ne pense pas, mais je crois que c'est quand même moi. Pas moins de gros cailloux. Bien naviguer par là. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Bien prendre. Tu vois, tu l'aurais pu arrêter là-bas. Ouh ! Pas les prochaines ? Ah la la ! Quand tout va bien, tout va bien. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501